Musique Fin du 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie, mais aussi terminus pour la COP 27 à Charm-El-Sheikh en Égypte. Top départ de la 22e édition de la Coupe du monde de football au Qatar et déclaration de politique générale du Premier ministre du Burkina Faso devant l'Assemblée législative de transition. Plusieurs événements ont marqué la semaine qui s'est achevée hier, alors qu'une autre, la 47e de l'année 2022, commence ce lundi, chargée d'espoir, mais aussi d'inquiétude. Une nouvelle semaine commence donc et le tribunal de l'actualité est en place pour juger les faits et événements marquants d'ici et d'ailleurs. Plutôt d'ici, puisque la première audience de cette semaine se penche sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les juges du tribunal siègent aujourd'hui pour porter leur regard sur la forme et le fond de ce premier grand oral du chef du gouvernement de la transition du Burkina Faso. Bonjour juge Bernard Boukma. Bonjour président Tomaghi. Bonjour juge Var. Bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Boukma. Bonjour président Tomaghi. Bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à tous. On attend sans doute le juge Inoussa Ouidraogo qui n'a pas pris le départ du train pour des raisons indépendantes de sa volonté. Peut-être qu'il nous prendra en marche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité. Dans l'acte 1 que je convoque à présent restent les avant-propos des juges. Les avant-propos des juges. Et nous commençons cette séquence par Bernard Boukma. Merci président. En ce lundi je vais inviter les uns et les autres à sourire. Et pour ça je veux partager une citation d'un auteur, j'avoue, inconnu. Cherchez l'auteur, je n'ai pas trouvé. Je cite. « Ne rêve pas, vis. Ne pense pas, agis. Ne t'excuses pas, assume. N'hésite pas, fonce. Rappelle toi qui es réparti pour toujours, que demain ne reviendra peut-être plus jamais. Seul aujourd'hui t'appartient. Donc garde le sourire et profite de chaque instant de ta vie. » Dans les difficultés, les difficultés dans lesquelles nous sommes nous appellent à ne pas rêver, à ne pas penser, à ne pas nous excuser, mais à assumer et à agir. Donc seule l'action et, comme on appelle ça, l'assurance de nos pleines responsabilités peuvent nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Mais avant tout gardons le sourire parce que demain sera meilleur. Ceci pour souhaiter une très bonne semaine aux uns et aux autres, un très beau lundi. Et puis le temps commence à prendre la fraîcheur. Donc n'oublions pas de nous protéger parce que les maladies du froid prennent du temps pour s'installer. Ils prennent aussi du temps pour nous quitter. Exact. Ils prennent du temps pour nous quitter. Ça c'est vrai. Et ce qui fait que vous pouvez emmagasiner le froid à partir de ce moment-là. Et c'est en avril qu'on va vous déclarer une prémonie. Et vous allez vous étonner. Mais ça a pris du temps pour s'installer et ça prend du temps pour sortir. Donc n'oublions pas de nous protéger, de protéger nos enfants et toutes ces personnes qui nous sont chères. Agréable semaine et très bon lundi. Sages, semaines et sourions. Sourions malgré les épreuves et trouvons les ressorts pour les surmonter. Oui, juge Geoffra Vaha. Oui, merci président. Mon avant pour pouvoir concerner le mondial. C'est vrai qu'on en a fait un sujet vendredi pour la mise en bouche. Et ça a eu lieu donc hier. Un lancement qui s'est fait dans toute la démonstration de ce que pouvait un pays comme le Qatar. Une cérémonie qui a duré 30 minutes. Mais il faut dire qu'ils y ont mis la méthode, la façon et la profession. Le professionnalisme. En ces 30 minutes, vous avez tout visité. Depuis la redécouverte des 34 pays qui y seront, l'histoire du pays en lui-même. Et puis célébrer toujours ce moment-là. Les 32 pays. Oui, les 32 qui doivent y être. Célébrer donc ce football-là. Moi, j'ai été agréablement, je ne dirais pas surpris, parce qu'on savait que le Qatar allait nous donner quelque chose de fort. Mais on est toujours surpris face à un professionnalisme pareil. Mais c'est aussi, quoi qu'on dit, c'est le mondial de la démesure. Parce qu'on est à un mondial qui coûte 220 milliards d'euros. Bon, si on veut donner 100 CFR, on ne va pas s'en sortir ici. On a qu'à s'arrêter aux euros. 220 milliards d'euros, je vous dis. Ce n'est pas rien. Et pour comprendre un peu la démesure des choses, Front Office Media, je pense que c'est le spécialisé dans ces questions-là, ça nous dit que ce mondial a coûté 5 fois plus que les 7 dernières Coupes du Monde en termes de budget. Vous les mettez ensemble, vous les multipliez par 5. Ça fait ce que le Qatar a dépensé. C'est 20 fois plus que la dernière Coupe du Monde. Comprenons. Je pense que 220 milliards d'euros, il faut le faire. Derrière eux, ceux qui viennent après, c'est le Brésil 2014 qui a dépensé 15 milliards d'euros. Et là, tout le monde a crié. Après le Brésil, troisième, c'est la Russie, c'était 11 milliards d'euros. Donc avec la Russie, on a crié. Avec le Brésil, on a dit, oui, ils ont tout dépensé. On ne savait pas que le Qatar allait venir nous faire tourner la tête avec des stades climatisés, 7-8 qui sont climatisés. Certains diront, bon, c'est parce qu'ils ont de l'argent, c'est de la démonstration et tout. Non, c'est un investissement. La notoriété, ce qu'on dit de vous, ça compte. Dans les besoins de Maslow, vous comprendrez qu'ils sont à une autre échelle de besoins. C'est un besoin de notoriété affirmé. Ils sont critiqués à travers le monde pour certaines de leurs postures et leurs façons d'être. Mais ils ont obligé le monde à venir regarder chez eux. Pendant un mois, ils ont prétexté du football. Ils ont payé pour, ils ont fait les investissements pour. Ça n'est pas à perte. Il y a la question de notoriété, mais il y a aussi même du business en dessous. Avec des vols journaliers, c'est monstre ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on comprendra qui pourra. Aujourd'hui, le football, c'est ce qu'il est. C'est à la fois apolitique comme, veulent-nous le faire croire à la FIFA, mais c'est d'abord ça. C'est d'abord politique. Il y a un outil dans la main de ceux qui veulent s'affirmer. C'est politique, le football, bien sûr que c'est politique. Le Qatar qui est entré dans sa compétition hier, mais qui a perdu face à l'Équateur, 2 buts à 0. Mais de toute façon, on espère que la fête sera belle et que le ballon sera rond sur les rectangles verts. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine, oui, sur la télévision interactive, True TV et en simultané sur Radio Watt FM, la radio 100% urbaine que vous écoutez sur 100.7 en modulation de fréquence. Sur la table des juges aujourd'hui, la déclaration de politique générale du Premier ministre, une obligation constitutionnelle prévue à l'article 63 de la loi fondamentale et honorée le 19 novembre dernier par Apollinaire Joachim Son qui est l'aime de Tambela devant l'Assemblée législative de transition. Et il faut le savoir, pour ce dernier, cet exercice a valeur de discours, d'orientation et d'engagement patriotique d'EOEP, n'est-ce pas Bernard Bougnon ? Oui, effectivement, Maître de Tambela a trouvé une autre appellation au DPG de discours de politique générale et qu'il a rebaptisé, donc discours d'orientation et d'engagement patriotique. Voilà, donc pour ajouter une graine de saveur à son contenu, qu'il a aussi subi un résumé en trois grandes parties. Donc, qui s'est présenté effectivement à l'hémicycle, parce que quand il a été nommé, la question c'est comment il allait s'habiller d'ailleurs ? Ça, ça a été une des questions tellement, même sur le plan vestimentaire, alors que nous sommes habitués à avoir des avocats fringants tirés à quatre épingles et qui ne négligent aucun détail jusqu'à l'accessoire. Bon, Maître de Tambela, c'était une autre dimension dans ce domaine-là. Donc, beaucoup de questions étaient en train d'être posées par rapport à comment est-ce qu'il allait se révéler au Burkinabé ? Sous quel seau, sous quel style vestimentaire il allait se présenter à nous ? Parce que chaque personnalité vient en même temps avec son style vestimentaire qui peut impacter d'une façon ou d'une autre. On a vu Zida sous la transition de 2015, on a vu le président Kabore, on a vu tout récemment. Bon, c'est vrai que c'était annulé les commandes d'Avacos, mais ça avait commencé à prendre. Bon, Doin-Va, lui, il portait déjà son avocats avant les avocats du président Tabiba, donc ça n'a rien à voir. Donc, ici, c'est Maître Tambela qui apparaît avec, comme on appelle ça, de la cotonade Burkinabé, qu'il vende pour rappeler les mérites de la citation, la fameuse citation de Thomas Sankara pour éviter les uns et les autres à aller de l'avant. Donc, c'était du jaune or, blanc. Donc, ce sont des éléments de la forme. Maintenant, pour revenir dans le fond, effectivement, il a voulu... Laissons, si vous avez des éléments sur la forme, restons sur la forme, on va passer la parole. Donc, pour terminer, sur la forme, par moment, qui fait un rappel, un cours d'histoire, par moment, qui donne des leçons, mais par moment, qui dit également de la vérité crue et qui nous donne de voir des angles de perception dont on n'avait pas fait attention. Sur la forme, c'est ce que je dirais. Alors, sur la forme, Joufra Vara, à part de dire que c'est une obligation constitutionnelle, à part de parler de ce port vestimentaire qu'il a d'ailleurs vanté, pour lequel il exhorte les Burkinabés de toutes catégories, il exhorte les Burkinabés de toutes catégories à s'inscrire dans cette voie-là. Ce n'est pas la première fois. Du reste, alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur la forme de ce discours ? Bon, déjà, dans la forme, il y a la question du temps du discours. Vous savez, un discours dans lequel on s'ennuie, ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Et je crois que de bout en bout, pour ceux qui ont suivi le discours comme moi, et je partage ma perception, je ne me suis pas ennuyé. Ça, c'est déjà quelque chose à faire remarquer. Il a dit à l'entame qu'il n'est pas venu faire un long discours. Pour le faire remarquer, beaucoup de Burkinabés en se soubrenant de ces déclarations-là, auxquelles on a eues, et puis on souffre à la place de celui qui donnait le discours lui-même, parce qu'on sentait que ce n'était pas simple. Il y en a qui ont risqué de perdre connaissance, parce que c'était devenu un peu compliqué, à tenir pendant pratiquement une heure, une heure, et voilà. Donc je veux dire que c'est ça, il a tenu, en tout cas en haleine, l'Assemblée et tous ceux qui suivraient la déclaration en elle-même. Les mots qui étaient choisis, ça transpirait une accessibilité pour les populations, pas besoin d'avoir un niveau de langue élevé pour comprendre, parce que c'est un avocat quand même qui parlait, donc très souvent avec eux on est dans des types d'expressions qui sont loin de celui de l'accessibilité populaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il a réussi. Et puis je crois aussi, bon, c'est un peu le fond, mais on va y revenir. Donc c'est pour moi un exercice qui a été vraiment assez réussi, dans la forme, et puis bon, on le connaît déjà sur plusieurs plateaux, donc on sait cette aisance-là, et donc c'est ce qu'il a affirmé encore une fois, et pour moi, dans la forme, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire, et il faut juste indiquer que l'article 63 de la Constitution du Burkina Faso stipule que, je cite, « Dans les 30 jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie de débat et donne lieu à un vote. L'adoption de cette déclaration vaut investiture. » Fin de citation. À l'issue du vote, le 19 novembre dernier, Apollinaire qui est l'aime a recueilli 64 voix favorables contre 4 voix opposées, et une abstention. Sa déclaration de politique générale, qu'il baptise discours d'orientation et d'engagement patriotique, est donc largement approuvé par les députés de l'Assemblée législative de transition, Bernard Boukman. – Oui, tout à fait, parce qu'à un moment donné, il y avait la méthode, puisque dans la charte, ça n'a pas été précisé qu'à l'issue du discours, ça doit être soumis au vote ou pas. Alors que dans l'ancienne charte, cette précision avait été donnée que ce n'est pas suivi de vote. – De vote, voilà, pour peu court et temps donné que c'est une transition. Maintenant, bon, comme les dispositions constitutionnelles emportent certainement, ils sont allés se conformer à cela pour demander maintenant un vote. Voilà, parce que c'était ça aussi. Quelle méthode trouver ? Donc je pense que la formule a été trouvée, et puis bon, ils sont passés effectivement à autre chose. Donc, plébiscité, oui, je suis d'accord avec vous. C'est exactement cela. En attendant maintenant de voir, sur le plan terrain, ce que cela va donner. Donc cette onction populaire vaut également... – C'est dit quoi ? – Investiture. – Ça vaut investiture. Donc l'onction qu'il a eue, ça ressemble un peu à l'onction que le capitaine Ibrahim Traoré a eue aux premières heures du coup d'État, dans cette ferveur de la rue, qu'il a accompagnée et qui a même dit que si ce n'est pas Ibrahim Traoré, il n'y aura pas un autre président de transition. Donc c'est en même temps un poids. C'est en même temps une pression supplémentaire qu'on vous ajoute. Ça veut dire que vous n'avez pas droit à l'horreur, à l'erreur, je vous dis. Nous vous faisons entièrement confiance. Nous vous donnons la latitude pour agir. Voilà. Donc j'ai dit, mais ce n'est pas sans pression. Parce que quand c'est comme ça, la pression est grande. Parce que vous pouvez vous tromper, dormir sous le lourier, dire, bon, les gens me font confiance. Ils m'ont dit, non, il n'y a pas de souci, j'ai eu cette onction populaire. C'est bon. Et vous ne faites plus attention. Vous vous dites que compte tenu également du fait que j'ai eu cette onction populaire, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. de toute façon, la population avec moi, et là, ça peut payer. Je peux vous tromper, être plus au piège par cette euphorie-là. Tomber dans l'arrogance, dans la suffisance, à un moment donné, ça devient très difficile. Donc ça demande suffisamment de recul et de responsabilité pour savoir que l'onction populaire, quand elle est grandeur nature, il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas frustrée. Parce que quand elle est frustrée, la frustration aussi est grandeur nature. Parce que vous avez, quand plusieurs personnes vous donnent leur onction, si vous les désuivez, c'est en même temps que plusieurs personnes que vous désuivez en étant récoré. Alors, je juge Geoffra Vaha, c'est un discours qui a été donc plébiscité, comme l'a dit Bernard Bougmois. D'ailleurs, il y a une des députés qui a souhaité que ce discours serve de référentiel pour la transition. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Bon, je ne sais pas si cette déclaration-là n'est pas un peu avec la situation dans laquelle on est, n'est pas la direction qui est donnée, c'est que ça servit à quoi ? Je pense qu'elle dit, je ne sais pas, c'est comme une tautologie. Parce que s'il vient devant la représentation nationale pour décliner sa vision et ses solutions pour sortir le Burkina de ce dans quoi on est, c'est parce que ça doit servir de boussole. – Oui, justement, parce qu'il appelle d'ailleurs discours d'orientation et d'engagement patriotique. – Donc, je veux dire que ce qu'elle dit, c'est la palissade, c'est une tautologie. – Voilà. – C'est d'une trivialité. – Oui, donc on rentre dans le fond, et donc sur le fond, quelles sont les annonces fortes de cette sortie, de ce grand oral du Premier ministre que vous retenez ? – D'abord, la première impression. Quand vous regardez son discours, il est bien compartimenté, assez détaillé pour les différents grands points, les différents grands pans, mais l'un des premiers sur lesquels il est entendu, il est attendu, c'est bien sûr par quoi il commence, c'est l'aspect sécuritaire. Et là, quand il commence son discours et que moi j'écoute, je voulais percevoir d'abord quelque chose, et ça je l'ai perçu après, et au fil de sa déclaration, c'est que les parkings, comme on le dit très souvent, sont bien partagés. Ses missions sont claires. Regardez sur la question sécuritaire, lorsqu'il déroule, il commence par dire que le chef de l'État, le président de la transition, le capitaine Brahim Traoré, est très engagé sur la réponse sécuritaire et qu'il a apporté, il est en train d'apporter des changements, une réorganisation, une structuration de l'armée. C'est ce qu'il nous dit. Donc, faites confiance au capitaine, sur ce chapitre, il est en train de faire du boulot. C'est normal. Mais après, vous pensez qu'il va s'étendre sur la question de l'offre domestique sécuritaire, mais il ne pique plus mot. Il n'en parle plus dans sa grande partie sécurité. Qu'est-ce qu'il prend comme point et sur lequel il s'attarde ? C'est quelle est la réponse du gouvernement pour juguler les impacts de la réalité sécuritaire dans laquelle nous sommes. Donc après, lorsqu'il dit déjà que le président est engagé sur ces questions-là, il commence à parler des déplacés internes avec le plan de gestion qui est le leur, qui est engagé, il dit, à hauteur de 200, je vais te retrouver, 240 milliards de francs CFA. On est déjà au point 6. Il parle du terrorisme, de ses conséquences et la question humanitaire à laquelle ils sont sensibles et donc pour lesquels ils sont en train d'entendre des dégacements pour pouvoir juguler les conséquences de cela. Et quand il continue, il faut créer des alternatives à ces PDI-là. D'abord, la crise humanitaire a besoin qu'il y ait une production domestique qui vienne en appoint. Il parle de la culture de contre-saison pour laquelle aussi il y a un engagement qui est en train d'être pris. Et il dit, dans cela aussi, on essaie de créer une alternative pour les PDI, pour ne pas qu'ils soient dans l'assistanat continu. Donc ils sont pris en compte aussi dans cette dynamique-là de culture de contre-saison et il parle même des montants qui sont alloués à tout cela. Et il revient dans le détail sur ces éléments-là. Et il parle de l'insécurité qui n'a pas seulement que le visage du terrorisme mais qui a aussi beaucoup d'autres visages du fait de certaines de nos réalités et avec des comportements contre lesquels il faut aller. Donc dans le pan sécurité, le ministre est calibré, le premier ministre est calibré. Il gère les questions qui le concernent. Et au départ, quand il était nommé, nous nous disions ici que pour que ça marche, cet attellage-là, il faudrait que le président s'occupe de ces questions militaires. On sait qu'ils ne vont pas venir nous communiquer sur les stratégies sur un certain nombre de points. On a discuté directement avec le président, il nous a dépeint la situation, il ne s'est pas attardé sur l'offre mais on comprend de façon générale vers où il est en train de partir et ce qu'il attend de certains de ses partenaires. Ça, c'est une question qui lui incombe au premier chef. Mais après, le reste-là, c'est-à-dire les conséquences sur les populations. Ça, c'est le premier ministre qui le gère. C'est le premier ministre qui le gère. Et j'ai aimé dans le discours qu'on sente déjà ce partage-là qui est clair. Il ne s'est pas attardé sur la question de stratégie comme c'était c'était essayé à l'Assemblée nationale sans pouvoir convaincre. Ce n'est pas de son domaine, ce n'est pas de son ressort. Il ne pourra pas nous l'expliquer mieux que, je ne sais pas moi, les portes-paroles du Côtéenne ou quoi que ce soit lorsqu'on aura certains rendez-vous. il s'est attardé sur les questions qui le concernent et moi, sur le point de sécurité. Déjà, j'ai dit pour moi que ça, c'est un bon message. Ça veut dire qu'il y a clairement pour ce qui est des objectifs de chacun, des choses qui sont clairement définies. Il y a des choses qui sont clairement définies. C'est une façon pour lui de montrer que le président de la transition a le lead sur ces questions de sécurité et que lui s'occupe du reste des aspects civils, des aspects de bien-être des populations pour faire avancer la machine. Vous avez la même lecture ? Oui, c'est effectivement ça. Et pour faire croire qu'il ne maîtrise pas ce domaine, il refuse de s'installer là-dessus comme Geoffrey l'a dit. Sauf quand il a dit qu'il y a eu l'acquisition d'armement qui s'est déjà livrée et qu'il y a une commande également qui vient et puis bon voilà. Donc ça vous dit moi je ne maîtrise pas ça, je ne m'en occupe pas vraiment donc ne m'en demandez pas plus. C'est aussi simple que cela. C'est comme ça que je comprends. Et donc ici c'est pour dire moi je me concentre sur les autres aspects du développement et du bien-être mais pour les questions sécuritaires c'est le chef de l'État qui s'en charge. C'est cette lecture également que j'ai eu. C'est le chef de l'État qui s'en charge. Un pan de son discours a été consacré à la refondation de l'État et au changement des mentalités. Il nous faut dit Apollinaire qui est l'aime il nous faut respecter nos valeurs et accepter d'engager une transformation de nos mentalités et cette transformation de nos mentalités et donc de notre société passe par la lutte contre la corruption la spéculation foncière et la promotion de la bonne gouvernance. Ça c'est des choses que l'on sait depuis et qui ont été répétées à plusieurs reprises. Mais est-ce que dans la bouche de Apollinaire qu'il aime ça sonne nouveau ? Ça sonne comme une orientation nouvelle à prendre ou des engagements nouveaux à prendre pour y arriver cette fois-ci ? Non, ça ne sonne pas nouveau. Par contre, la nouveauté sur laquelle il a insisté c'est le changement de mentalité. Sur le tout le reste, ça a été toujours dit. Donc, bonne gouvernance, vous mettez tout dedans. Malversations diverses, contre corruption, lutte contre... Tout est dans ce paquet d'exigences d'une bonne gouvernance. Donc, ce qui est nouveau c'est d'insister sur le changement de mentalité et là, ça demande un grand effort. Et ce changement de mentalité ne viendra pas d'un bâton magique. Et là, il a si bien dit que ça va passer par notre système éducatif. Parce que les mentalités, ça prend du temps pour être forgé. Ça prend encore du temps pour être, comme on appelle ça, réorienté. Donc, on a des pensées qui ont été installées depuis de nombreuses années. Pour certaines qui sont devenues des croyances, je dirais, limitatives, ça vous bloque, mais vous dites que c'est comme ça que ça marche. Vous ne savez même pas que ça ne marche pas. Vous continuez de faire la même chose. Et donc, pour changer ces choses-là, ça va demander du temps et ça va naturellement demander, comme on appelle ça, à revoir le système éducatif. Il faut regarder le logiciel. Une reconnexion du Burkina Bé avec lui-même qui va passer par plusieurs chemins. Sankara était arrivé dans un contexte à peu près similaire où la société Burkina Bé après avoir expérimenté deux décennies d'indépendance avait commencé à être rentrée dans une autre dimension. Et donc, il fallait aller avec une méthode qui était très forte. brusque, pour ne pas dire brutal, mais qui a aussi produit en quelques années ses résultats, même si on n'a pas pu, comment on appelle ça, préserver certaines forces de ce que Thomas Sankara a tenté d'implémenter ou a implémenté. On a, il y a des éléments qu'on n'a pas pu conserver. Si on avait pu les conserver, ça nous aurait permis d'aller de l'avant. C'est-à-dire, on n'a pas su valoriser le mérite, on n'a pas su reconnaître également le mérite de ceux qui font un bon boulot, on n'a pas su inculquer la valeur du travail, mais on a inséré l'argent roi à tous les maillons de la société. On l'a sérieusement injecté en politique à tel enceint que c'est devenu compliqué. Même parfois, pour aller donner des formations à des gens, ils vous demandent vous allez payer combien. Donc vous payez des gens pour venir suivre une formation et puis ils ne vont même pas aller appliquer. Certains ne sont même pas assidus, mais on perd beaucoup d'argent à des Burkinabés pour aller, pour traverser la mer, aller se former, revenir, un, on n'aura pas l'opportunité d'expliquer, et deux, arriver là-bas, monsieur ne suit même pas assidûment souvent les cours, il se prélace, il est dans d'autres courses, il récupère son diplôme, il revient et il n'en valorise pas. Conséquence, on a produit un autre type de Burkinabé sans identité réelle. Et donc, pour revenir à ces fondamentaux, ça va demander d'actionner deux niveaux. Au niveau scolaire, mais pour ceux qui ont dépassé le scolaire et qui travaillent comme nous autres qui sont maintenant dans la vie active, comme on le dit, il faut également activer ce niveau-là. Mais ça, comme on appelle ça, le vieux, mais ça, ça ne peut pas se faire sans l'exemplarité. L'exemple qui va venir de là-haut peut aider le capitaine Ibrahim Traoré qui renonce à son salaire de président et qui conserve son salaire de capitaine, ce qui fait que sur le plan de la légitimité, il est en droit de demander à certains de son entourage de serrer la ceinture comme on le dit ou bien d'accepter que, 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 que. Là, ça peut passer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, dans d'autres domaines, c'est l'exemple qui va montrer qui va permettre de faciliter la chose. Prenons le train de vie de l'État, prenons les véhicules ministériels, de ces gros véhicules parfois sur certains terrains, c'est compliqué. Est-ce qu'on a besoin vraiment de ces gabarits de véhicules ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de 4-4 qu'on peut utiliser qui réduisent la consommation ? Parce que quand on sait qu'il y a des départements ministériels où ça bouge, où la machine tourne à plein régime, où la mission du ministre fait qu'il est, compte tenu de ses prérogatives, il bouge beaucoup, il va à l'intérieur du pays. Mais il y a des ministres qui ne sortent pratiquement pas. Monsieur, c'est entre son domicile, le service, elle est à l'Union, elle est à ceci. Il est donc adapté à Ouagadougou. Excusez-moi, pas de la pub, mais voilà, à Ouagadougou. Non seulement ça consomme, mais ça s'occupe inutilement l'espace. On aurait pu les employer autrement. Faire en sorte que quand un ministre a une mission, que bon, voilà, il y a un parc où on lui affecte un véhicule qui ne lui est même pas utile, alors qu'il peut utiliser un petit véhicule pour les courses en ville. Est-ce qu'on ne peut pas revoir ça ? Et même pour les petits véhicules, qu'on jauge également le niveau de consommation, parce que ce n'est pas parce que c'est des petits gabarits, que si c'est un moteur, tu vois, c'est pas... mais ça, j'ai dit bien, ça demande une nationalisation et donne l'exemple qui vient de là-haut. Mais sans ça, ça va être très, 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 très compliqué. Sans cela, ça va être compliqué. Il va falloir donc, voilà, changer les mentalités. Mais c'est un discours que l'on tient depuis longtemps. Comment on y arrive cette fois-ci ? Et dans ce discours qu'a livré le Premier ministre, est-ce que... parce qu'il a semblé mettre cet élément de façon centrale dans la transformation de la société ? Oui, je crois que ce que Bernard dit qui est très intéressant, ça, on l'a souvent répété ici. Le problème, pour celui qui regarde le Burkina, pour celui qui y vit, ce n'est pas le diagnostic. Parce qu'il est le même depuis un bon nombre de temps. On sait qu'on a une administration qui coûte trop cher, et dans laquelle il y a beaucoup de corrompus. Ils coûtent trop cher parce qu'on ne fait pas de l'économie dans nos dépenses. Et puis, plein de corrompus parce que, bon, on laisse les gens se servir comme ils veulent, confondant leur poche et celle de l'État. Donc, ça devient compliqué. Et ça, on le comprend. Et, il y a aussi le diagnostic pour ce qui est de notre économie, qu'on sait qu'elle est vraiment extravertie et qu'il est beaucoup d'éléments qui changeaient pourraient nous servir. Quand le Premier ministre revient, par exemple, sur le cas des bétails qui quittent le pays sur pied, c'est connu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Sur la question de notre cotonade, je pense que la question du faso d'Afani, je ne sais pas si on a eu plus, à part la période de Sakara, si on a eu plus de promotion du faso d'Afani que sous cette période-là. Du président jusqu'à ses ministres, tout le monde en portait. Dans les administrations, quand vous partiez, c'était l'élément à la moudre. Bon, mais comme vous voyez, les gens, ils aiment suivre très vite. Après, les gens ont commencé aussi à porter les abacos parce que c'est comme ça. C'est la tendance. Donc, je veux dire que même la promotion de la cotonade, on l'a vu. On a vu avec un ministre du commerce comme, rappelez-moi le nom, quelquefois, sous le président Soro Kaboré qui a multiplié les initiatives même avec les François 1er et autres parce que pour ne pas faire de publicité, c'est ce que portait Aruna Kaboré, c'est ce que portait le premier ministre lorsqu'il faisait son discours. Je me rappelle qu'on était à un rendez-vous hors de Ouagalougou sur la question de la promotion du textile et il développait sur sa vision et tout. Donc, c'est des choses qui sont pour moi aussi connues. Je crois que ce qui fait la cassure ici et la différence c'est peut-être le crédit que les uns et les autres portent aux nouveaux venus parce qu'ils ont posé des actes primaires qui sont forts. Autant pour Damiba la décrédibilisation est venue avec les salaires qui se sont servis, autant aujourd'hui le capital sympathie est au plus haut niveau relativement à l'exemple de sacrifices qu'ils ont donnés. D'abord le capitaine à travers son salaire et puis ce qui était attendu des ministres qui reviennent à la réalité primaire de 2018 où voilà. Donc, ces éléments-là ont permis de communiquer quelque chose au Burkinabé. C'est-à-dire que ce n'est pas tant que les propos tenus de Tambela sont différents de ceux que les autres ont tenus avant. Le diagnostic est pratiquement le même. c'est-à-dire qu'à la différence il va parler de la Mésopotamie, il va repartir la Rome antique en passant par celui qui a lancé l'exploration de la découverte de l'Amérique sur un peu de cours d'histoire. Mais dans le fond, le diagnostic là, il est le même. Le problème, c'est comment on parvient à la solution. Ce n'est pas dire où on va qui est l'important, c'est par quel chemin on passe pour y aller. Je crois que c'est là aussi que les déclarations doivent être très intéressantes. Autant sur certaines questions, on a des détails sur la façon chiffrée de l'apport qu'on pourrait, comme je le disais par exemple sur la question de gestion de la crise humanitaire et des alternatives pour les PDI, on a des données chiffrées là-bas. Mais lorsqu'on vient sur les questions de développement et de restructuration de notre économie, on ne nous dit pas comment ça combien on pense que ça pourrait coûter sur le cours moyen et long terme et puis quel type d'investissement on peut y mettre. Étant entendu qu'au préalable, on a dit en amont que l'essentiel des moyens sera reconduit vers la question sécuritaire. Donc ça veut dire que pour le reste, l'industrialisation, ça coûte cher. Oui, bien sûr. Ça coûte énormément cher. Les pays qui aujourd'hui sont à un certain stade d'industrialisation, il y a eu des générations qui ont été sacrifiées. Ça ne faudrait pas qu'on se leurre. Regardez leurs histoires, vous verrez qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait à un moment donné pour un changement de cap très fort. Maintenant, est-ce que ça, on peut le faire pendant qu'on fait la guerre actuellement ? Ça aussi, c'est une grande question. Donc en même temps, il revient la doublature qu'il faut avoir. Le caractère impériale de faire la guerre avec les moyens que ça demande, la façon de vouloir réformer notre économie avec les vastes chantiers qu'il a annoncés. Jusqu'au chemin de fer, on va revoir la voie à Ghana, Mali, tout ça, c'est bien. Et même, à la fin, il dit quelque chose, si les ressources le permettent, sur le temps, il y a un réalisme à voir. Le Burkina est à un point où il y a un élément prioritaire à sauver. Et cet élément prioritaire, c'est la sécurité. C'est la sécurité ? Pour l'instant, c'est gérer les conséquences de ces attaques terroristes et de cette hydre-là. Maintenant, dire à certains burkina-bés aujourd'hui ou à nous autres qu'en même temps on peut aller sur de vastes chantiers je pense qu'on doit avoir de la mesure. Il y a un optimisme, certes, il y a des petites choses qu'on peut changer. C'est pour ça que je suis d'accord par exemple avec le Premier ministre lorsqu'il parle des comportements avec des anecdotes sur par exemple la question du cours de la route et la façon dont nous circulons. On va introduire dans les calculats. C'est des éléments qui ne demandent pas plus. Ça demande plus de conscience et puis ça demande plus de rigueur et d'exemplarité par le haut. Maintenant, il y a d'autres gros chantiers qui peuvent être ouverts c'est vrai mais sur lesquels moi je ne vais pas parier fort. On sait que c'est important. On sait que c'est déterminant. Mais on sait aujourd'hui que nos moyens ne supportent pas la diversification et la diversification de s'éparpiller. Donc ça aussi c'est un discours de réalité et de réalisme. Certains ont entendu ce qu'ils voulaient mais ce n'est pas tout qui est possible. Si on ne dit pas ça aux gens maintenant ça risque de devenir comme je vais diminuer le prix du carburant si c'est possible et puis les gens vont entendre qu'il a dit qu'il va diminuer le prix du carburant. C'est ça. Ce n'est pas la même chose. Sans compter qu'on doit faire face aussi aux facteurs tant en tout cas je ne suis pas venu grainer un chapelet de promesses de réalisation a dit Apollinaire Joachim Son qui est l'aime de Tambela. Je suis venu vous demander de donner au gouvernement les moyens d'action pour répondre aux aspirations du peuple burkinabé que sont la restauration de l'intégrité territoriale du pays et la réalisation et la sécurisation des personnes et des biens le bien-être des burkinabés la refondation de la société par une gouvernance vertueuse et visionnaire. Dans les propos du premier ministre il y a justement bon Joachim Varra a effleuré tout à l'heure les aspects économiques liés notamment au chemin de fer à réanimer le projet de construction du chemin de fer à Kravagadougou à entreprendre en partenariat avec le Mali des études de faisabilité d'une ligne de chemin de fer Bobo Dioulasso Sikasso il n'a pas parlé de Ouaga Tambao je crois que les députés ont posé la question mais je voudrais que vous réagissez sur cette affaire de diversification de nos relations de partenariat jusqu'à trouver la bonne formule on sait que la veille de ce discours il y a eu encore des manifestations à ce sujet là le premier ministre lui-même il parle de cette diversification alors qu'on sait qu'on est déjà dans des relations diversifiées il ne sera pas question de nous laisser dominer par un partenaire qui qu'il soit a-t-il dit dans la lutte contre le terrorisme et revient au Burkinabé et à eux seuls de défendre leur patrie en danger avec bien sûr le soutien bienveillant de tous ceux qui voudront nous accompagner oui il répond à une question que j'ai toujours posée à ceux qui viennent sur ce plateau et qui disent qu'ils vont diversifier les partenaires j'ai toujours posé la question de quand vous dites que vous allez diversifier les partenaires qu'est-ce que ça veut dire exactement parce qu'on a suffisamment on a des partenaires diversifiés sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral et donc et bon j'ai dit qu'il répond en partie à ma question parce qu'il dit que les partenaires qu'on a ici c'est pour la plupart des partenaires exclusivement européens et qu'il y a d'autres partenaires d'autres pays qui sont des pays émergents vers lesquels nous n'y sommes pas il n'y a pas de partenariat en tant que tel pas d'ambassade et il a cité certains pays il cite l'Iran il cite le Pakistan il cite le Brésil et voilà donc il dit pourquoi ne pas regarder également vers ces autres pays donc j'ai dit bon ok ça répond j'ai dit ça répond en partie voilà parce que ici mais moi qu'on est diversifié ou pas c'est qu'est-ce qu'on veut avec les partenaires à la question de répondre exactement sur la nature de nos besoins avec les partenaires on répond à toutes les autres questions et ça règle tous les problèmes je me dis je le dis en prenant ça ce que l'ancien patron des CDR Pierre Vaudrago d'ailleurs avait dit sur notre plateau quand sous la révolution ils avaient besoin d'armes ils ont écrit aux pays pour dire qu'on veut des armes mais on n'a pas l'argent pour payer c'est la Libye qui a donné les autres n'ont pas donné mais il s'est trouvé un pays les Etats-Unis pour dire de remettre les armes libyennes parce que Kadhafi n'est pas bien il faut lui remettre ses armes la réponse était simple nous sommes d'accord pour remettre les armes à la Libye mais en contrepartie voilà ce que nous voulons aussi avec vous on veut des armes pour nous défendre mais on n'a pas l'argent pour payer parce que nous voulons les mettre dans d'autres dans d'autres secteurs mais en attendant nous sommes d'accord pour retourner les armes libyennes ça nous encombre on est d'accord mais bon vous voilà ce qu'on vous demande aussi en contrepartie pour les Américains on préférait dire vous pouvez garder c'est ça savoir ce qu'on veut en fonction de la vision et donc en fonction de la mission qu'on s'est donnée je veux où je veux où et je veux quoi exactement et avec qui et je peux avoir quoi avec qui dès qu'on détermine ces choses là il est plus facile donc si c'est vers le Brésil qu'on peut aller trouver en ce moment on va au Brésil pour trouver mais s'il faut venir faire venir le Brésil Pakistan, Iran ou je ne sais pas moi tout simplement parce qu'on veut diversifier ça va faire folklore et puis on n'aura pas un résultat donc il doit avoir un objectif clair derrière chaque partenaire donc on a des partenaires bilatéraux qui viennent nous imposer en même temps par le truchement des partenaires multilatéraux qui rentrent dans notre système éducatif qui charcutent des choses qui désaxent même nos valeurs culturelles beaucoup comme on appelle ça nos valeurs culturelles ont volé un éclat par le truchement de certains pas eux tous de certains partenaires multilatéraux au nom d'un principe casser les cours casser ceci casser cela donc finalement nous n'avons pas pu donner à l'enfant des valeurs et le peu de valeurs culturelles qui nous sont chères qu'on a pu lui donner une ONG une association est venue casser cela parce que ça ne rencontre pas ses objectifs et pour être financé et pour financer la branche locale il faut respecter donc je dis c'est pas tous les partenaires mais certains partenaires le font eux au quotidien donc conséquence nos valeurs prennent un coup alors que nous n'avons pas la force le courant des 10 pendant la révolution il y avait le bureau des ONG qui était piloté par l'actuel président de la de SOS Sahel je pense Alfred Savaro le bureau le Besson voilà tout à fait pour regarder qu'est-ce qu'on veut il y a des pays où vous n'acceptez pas n'importe quel argent c'est planifié c'est plafonné oui c'est ça des pays comme l'Ethiopie le Rwanda je pense que le financement extérieur il est même plafonné ça veut dire que si vous êtes une association vous êtes une organisation de la société civile créez pour défendre telle ou telle valeur créez pour défendre ceci ou cela vous devez être capable de vous financer jusqu'à telle hauteur l'argent qui vient de DEON ne doit pas dépasser tel pourcentage de votre budget pour que vous puissiez avoir toujours le lead le contrôle de ce que vous avez vous regardez la dénomination de certaines organisations vous regardez sur le plan terrain ça ne marche pas ou par moment ils sont obligés de tordre la dénomination pour répondre à un objectif d'un bailleur qui va venir maintenant exécuter lui ce qu'il veut ce n'est pas ce que vous voulez mais ça ça demande du courage pour assainir ces milieux là parce que derrière ces entités se cache aussi la diplomatie de ces pays qui peut être une diplomatie religieuse sur le front religieux à travers des organisations religieuses des associations religieuses ça peut être une diplomatie culturelle qui va passer par des organisations culturelles qui existent ça peut être une diplomatie basée sur leur vision du monde mais c'est tellement subtil et ça passe par ces organisations que si nous n'avons pas la lucidité de regarder et de dire au pays nous pouvons accepter tel pan de la coopération mais tel pan nous n'en voulons pas si vous n'êtes pas d'accord que nous ayons la liberté de choisir tel pan ou de laisser tel pan il n'y a pas de problème on peut se quitter mais si on n'a pas ce courage là ça va être très difficile mais nous sommes également dans un siècle au 21ème siècle c'est très compliqué ce n'est pas comme les années révolutionnaires ça va demander j'ai dit bien suffisamment du courage et d'intelligence et ça ce n'est pas hors de notre portée alors oui sur cette question je sais que c'est une question qui vous passionne cette question de partenariat et donc le premier ministre s'est voulu si j'ose le lire entre les lignes assez ferme en disant de toute façon il ne sera pas question de nous laisser tominer par un partenaire c'est aussi une réponse à toute cette agitation qui s'est déportée dans la rue sur la France ou la Russie contre la France par exemple pour moi ce n'est pas un discours nouveau l'ancien premier ministre Albert Ouédraogo l'une de ses dernières interviews avant le coup d'état c'était la même réponse c'était la même posture on sera avec les partenaires qui nous respectent on est indépendant on ne va pas accepter un certain nombre d'éléments donc pour moi le discours n'a pas changé il est le même jusque quand je regarde à demi-mot on dit des choses mais on ne termine pas on ira avec ceux qui sont sincères avec nous le thème sincérité sous le MPSR 1 ça revenait mais en même temps on dit on ne comprend pas la situation dans laquelle nous sommes avec des partenaires qui ont tous les moyens de voir un certain nombre d'éléments et qui ne pas nous aider comme il le faut donc il faut tirer les leçons et diversifier au maximum c'est comment dire ça c'est la coopération sur les différents pans et peut-être que le juste milieu donc le plus intéressant viendra on a la réalité en filigrane d'un doigt accusateur qui est pointé mais on ne dit pas tout on ne dit pas tout on ne dit pas tout mais ça aussi le cas le dit de façon claire ça ça nourrit aussi une partie de la rue qui agit d'une certaine façon et après on sort encore en communiqué pour dire c'est nous qui les avons fait venir c'est à notre demande qu'ils sont là donc ne faites pas ceci ne faites pas cela donc je veux dire qu'il y a il y a comme un je ne dirais pas un double discours mais ce n'est pas loin de ça vous avez l'impression qu'on ménage la chèvre et le chou dans cette affaire ? non ce n'est pas une confusion une confusion c'est ce qui n'est pas voulu mais j'ai plutôt l'impression qu'ici il y a il y a comme un double jeu donc j'ai dit la question s'est posée depuis le début de 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 Damiba avec ses premières visites au Mali et tout certains pays européens en ont fait même une lecture et on a vu les publications selon lesquelles et ça c'est au niveau de l'UE avec certaines instances qu'on dit on ne lit pas bien à la posture burkinabè jusqu'à aujourd'hui on a l'impression qu'on veut affirmer quelque chose mais on est encore hésitant même dans la prise de parole du premier ministre c'est quelque chose que moi je ressens encore donc on n'est pas encore bien fixé on regarde parce que sur la question de coopération on dit qu'on a on les a diversifiés les coopérations burkinabè sont diversifiées depuis les indépendances on n'a pas une coopération unique avec un seul pays avec la Russie tous les autres on l'a fait depuis maintenant la question c'est l'intensification de la de de ce type de coopération avec qui on va de façon plus intense et comment et puis le problème c'est qu'il y a certains choix brusques peut-être qui ont été faits pas loin mais qui dénotent de ce que aujourd'hui il y a des postures qui ne peuvent être mi-fi-mi-raisin si vous êtes vraiment dans un certain choix ça va se sentir parce qu'il y aura il risque d'avoir une tâcheur d'avec deux partenaires que vous avez ce qu'on ne veut pas perdre et c'est un peu ce jeu-là dans le col dans lequel on est mais ce qui est intéressant c'est que il y a il y a des petit à petit des lignes des lignes dans le discours qui sont vraiment en train d'avancer ce qu'on n'osait pas entendre à un certain moment on l'entend aujourd'hui n'oublions pas quelqu'un comme Chérif-ci aussi en son temps il a dit ouvertement certaines choses qui ont dérangé même certaines diplomaties donc la gêne là elle n'a pas commencé aujourd'hui peut-être que avec le MPSR2 on verra quelque chose qui s'affirma de façon plus claire mais jusqu'à présent on est encore dans un pas devant deux pas en arrière un pas devant deux pas en arrière on est dans un pas en avant deux pas en arrière et le temps nous est compté le temps est compté au gouvernement de la transition le gouvernement de la transition qui est également dans ce discours de politique de politique générale affirme que si le temps le permet et bien ce gouvernement essaiera de mettre en chantier l'élaboration d'une constitution innovante fondée sur nos réalités historiques culturelles et sociales alors ceci le temps nous le permet alors qu'on pensait que la transition devait produire une nouvelle constitution pour déboucher peut-être sur une nouvelle république pour refonder l'état burkinabé afin de transformer la société est-ce que si le temps nous le permet ça ne nous laisse pas dans une sorte de doute aussi je pense que l'une des phrases de sa conclusion comment dire ça nous situe là-dessus il dit bien que les chantiers sont immenses et urgents ce que le temps de la transition ne nous aura pas permis de réaliser nous on croit que l'équipe qui viendra après s'inscrira dans la même dynamique pour parachever la construction du Burkina face au nouveau tout ne peut pas être fait en une transition quand ils parlent des chemins de faire des lignes qu'ils veulent développer l'étude même qu'ils lanceront c'est même pas sûr qu'on ait le clair mot des choses sous cette transition je pense que ce qu'ils veulent c'est oser ouvrir des brèches oser ouvrir des champs de possibles dans lesquels certains pourront venir s'engouffrer après mais je dis n'oublions pas quelque chose c'est que notre transition là elle a une raison première c'est que sur le plan sécuritaire le Burkina Bé ne se retrouvait plus et c'est pour ça que vous accompagnez et ça reste pour moi la question principale oui c'est la question principale mais la question qui se pose aussi à ce niveau c'est est-ce que on sort de cette transition sans cette nouvelle constitution parce que justement on a eu la constitution de 2014-2015 on espérait une nouvelle constitution elle n'est pas venue et 7 ans après le pouvoir de Roque Marc-Christophe Cabron n'a toujours pas eu de nouvelle constitution est-ce que parce que la transition c'est également un moment idéal pour changer un certain nombre de choses sur le plan institutionnel est-ce qu'on fait l'économie de ça ou est-ce qu'on remet ça à plus tard ou est-ce qu'il faut quand même y aller moi je dis le principal c'est la sécurité le reste c'est des débats qui pour moi ne sont pas cosmétiques qui sont importants mais sont à mettre à un autre plan ce qui importe c'est de gagner du terrain et reconquérir une bonne partie du Burkina parce que même le retour à l'ordre normal dépend de ce que la majeure partie des Burkinabés puisse voter et que les politiques puissent aller faire campagne c'est de ça que ça dépend mais le plus important ce n'est pas forcément l'élection c'est que le Burkinabé de façon générale et de plus en plus puisse sentir que son territoire le Burkina dont on connait la superficie de façon claire petit à petit on retrouve à en avoir l'entièreté du contrôle je crois que c'est ça qui est la pression principale si on dévie quelqu'un viendra nous parler de nos déviations ici alors il ne faut pas dévier il faut rester focus sur la sécurité ça veut dire que cette question institutionnelle de la refondation de l'état à travers une nouvelle constitution peut attendre oui ça peut attendre parce qu'on a une constitution qui a des faiblesses certes mais qui nous permet d'avancer d'organiser nos élections même si par moments c'est compliqué donc je suis d'accord avec lui également que pour avancer il nous faut des réformes institutionnelles mais moi la question principale c'est qu'est-ce que nous voulons pour le Burkina dans les 5, 10, 20 ans 40, 60 ans à venir en fonction de ce que nous voulons nous pouvons fonder les jalons je ne pense pas que la transition a vocation d'accomplir des grands projets en 18 mois maintenant elle a vocation de poser les bases les fondements solides d'un nouvel état de droit démocratique Burkina Burkina fort mais aussi de pouvoir mettre dans la tête de Burkina le concept de l'état-nation dans toutes ses entités en ce moment on pourra aller faire effectivement un pas en avant effectivement on a des constitutions calquées sur le modèle européen qui parfois dans ces applications posent problème voyez-vous ils sont en train de relire le cours des personnes et de la famille parce qu'il y a eu une aberration inimaginable à l'intérieur on nous dit que la dot n'est pas obligatoire mais qui marie sa fille et son garçon qui peut aller marier sa fille une fille aujourd'hui sans d'autres c'est pas possible mais je sais pas quel est ce tentêtement là parce que même l'avocat le juge ou celui qui est chargé d'appliquer ce texte là lui-même pour son mariage il en a fait pour le mariage de ses parents ça a été fait pour sa fille ça a été fait ou son garçon est allé faire je ne sais pas ceux qui l'adoptaient en son temps je ne savais pas qu'est-ce qui les animait la Côte d'Ivoire a eu le courage de réformer puis de réintégrer parce que c'était la même mais les Ivoiriens ont été sages ils ont dit bon écoutez on a mis une disposition qui ne peut même pas être appliquée autant revenir donc ils n'ont pas un CRP passer à autre chose regardez même la dénomination le débat sur le mariage dans la mouture de la constitution parce que c'était mis que le mariage c'était l'un des personnes ah non certains ont dit non il faut il faut entre un homme et une femme pour éviter toutes les interprétations donc regardez même au niveau des dénominations vous prenez la zone du centre-ouest le sanguier la province du sanguier les noms de famille Bailly Kanyilly Kantiono Bationos toutes ces dénominations on est obligé de tomber parce qu'à un moment on est sur le papier d'héritage ça commence à faire compliqué c'est-on dit que non c'est pour identifier que ces femmes bon notre conception on est là-dedans et on a tout on a tout galvaudé on est obligé de de revoir alors que ce sont des identifiants ce sont des identifiants culturels mais on a tout tout laissé tomber on a tout laissé tomber c'est d'ailleurs un chantier sur lequel le premier ministre est revenu en disant qu'ensuite il va falloir y travailler forcément et vous avez des gens vous et moi certains d'entre nous sont dans ce dans ce logisme là où les parents ont des enfants et même des enfants des arrières petits-enfants mais qu'on continue d'appeler célibataires parce qu'ils ne sont pas présentés devant un état civil pour formaliser ou signer sur un papier qu'on appelle mariage et comme on appelle ça acte de mariage donc ce sont de gros célibataires alors qu'ils ont des leçons de couple à donner à ceux qui sont mariés sous le saut de comme on appelle ça de la version de la version accidentale du mariage comment on engrange tout ça comment on intègre tout ça dans notre disposition dans les dispositions de nos textes c'est des réflexions sur le long terme qu'il faut faire il faut faire des réflexions sur le long terme et refonder cette société en tout cas le principal c'est mettre fin au terrorisme c'est ce que vous avez dit recouvrer l'intégrité du territoire national c'est mettre Tambella que je cite améliorer la qualité de vie des populations refonder la société redonner la fierté et la dignité au Burkinabé c'est tout un programme et on n'aura pas assez de la transition pour y arriver fin de cette audience la première de la semaine du tribunal de l'actualité qui a jugé la déclaration de politique générale du premier ministre deux juges étaient présents à cette audience merci juge Bernard Bouba merci président merci juge Geoffroy Vahra merci merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous auditeurs et auditrices de WTFM téléspectateurs et téléspectatrices de True TV pour votre attention et pour votre fidérité prenez grand soin de vous en attendant une nouvelle audience du tribunal de l'actualité demain même heure même chaîne avec un maillet toujours aussi juste incisif et sans complaisance d'accord à vous Sous-titrage FR ?